Bonjour, nous sommes vendredi et on va vous donner le résultat de notre déambulation du vendredi dans le quartier Saint-Martin. Le quartier Saint-Martin n'échappe pas à des remarques qu'on nous a fait ailleurs, c'est-à-dire problème de stationnement, d'arrêt minute, notamment pour certains commerces qui sont rue de Saint-Malo, vous les connaissez, vous passez devant, vous repassez devant, et puis il n'y a pas d'arrêt minute, il n'y a souvent pas de place pour se stationner. Et ces commerces-là ne vivent pas, mesdames et messieurs, que par les habitants du quartier. Et ils vivent aussi par des gens qui sortent ou qui rentrent dans Rennes, puisque c'est une pénétrante de la ville. Il y a aussi beaucoup d'embouteillages au quartier Saint-Martin, vous verrez, on y reviendra très certainement avec une voie qui a été divisée par deux. Et ici, on s'est mis exprès dans une rue très, très calme, parce que qu'est-ce qui se passe quand vous empêchez les automobilistes de rentrer dans une pénétrante ? Eh bien, des applications telles que OISE vont vous indiquer par passer par cette rue aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on parle en ce moment, il n'y a personne. Demain, cette rue sera une rue de déviation et qui va venir, effectivement, rompre la tranquillité des habitants. Donc, vous voyez, la bonne idée qui paraît au départ pour embêter les automobilistes, eh bien, mesdames et messieurs qui habitaient au quartier Saint-Martin, demain, vous en subirez les conséquences parce que les véhicules passeront par ici. OISE et les autres applications leur diront de passer par là. Donc, voilà, faire la chasse à la voiture, ce n'est pas forcément une bonne idée. Mieux vaut voir des mobilités en intelligence et arrêter d'opposer les usages. Et je pense qu'une piste cyclable serait aussi la bienvenue dans le quartier. Sous-titrage Société Radio-Canada